Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Zuka, aujourd'hui c'est le premier épisode d'un Bronze Master en random, alors la plus grande difficulté ça va être bien évidemment pour moi de jouer en tant que Terran, aussi un petit peu en Zerg, bon Protoss je m'inquiète pas trop, voilà l'idée c'est vraiment de commencer au plus bas niveau, d'aller du coup au plus haut, et voilà quoi, du coup petite chose à faire au début, réglez vos raccourcis quand vous commencez à jouer à Starcraft 2, je le rappelle, moi le problème c'est mes mains qui sont vraiment petites, donc du coup j'ai rapproché certains raccourcis, pour le plus important c'est tout ce qui est production d'adeptes que j'ai mis sur R en plus de H, et pareil pour les immortels que j'ai mis sur Z plutôt que I, de toute façon tout changement je vous les montrerai, notamment côté Terran parce que j'en ai pas encore fait côté Terran, j'ai joué assez peu en Terran. Au niveau des couveuses, au niveau des Zerg, en fait j'ai fait la base caméra sur Alt, voilà, voilà le gros changement, ce qui me permet de transitionner très rapidement entre mes bases, je rappelle la plupart de mes BO, j'essaierai de les mettre en haut à droite des games, pour que vous sachiez comment les exécuter, je vais me baser toujours sur des BO qui sont très simples, donc je vais d'ailleurs faire très bientôt des vidéos dessus, sur un BO en PVX, donc que vous pourrez pratiquer contre toutes les races, pareil en ZVX, ça c'est déjà fait, et en TVX qui sera bientôt fait, voilà, on est parti, on joue en random, et on va commencer du coup en bronze, voilà, 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 et on est parti, n'hésitez pas du coup à vous abonner, si vous voulez, si vous voulez suivre cette série, il y aura des épisodes chaque semaine, je tenterai d'émettre tous les jeudis, jusqu'à la fin de... jusqu'à la fin, tout simplement, jusqu'à la fin. Ok, première game, on joue contre un silver, pardon pour la petite tape dans le micro, on joue contre un silver, donc là, ça déconne déjà plus. Donc, on sait pas ce qu'on joue, on joue Terran, très bien, donc là, très mauvaise expérience, déjà, ça commence mal, et je vais me parler de ce qu'il était, il était Ran. TVT, très probablement le match-up que je maîtrise le moins, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, donc on va commencer par un petit wall, voilà, tranquillement, pas de stress, donc petit wall, donc je rappelle, un wall, on va poser le premier... le premier dépôt de ravitaillement à 14 de population, ensuite à 16 de population avec ce VCS, on va aller poser notre baraquement, donc juste à côté, pour faire un wall, de cette manière-là, voilà, hop, ok, on continue à faire des VCS, donc excusez mes petites erreurs, on pose notre dépôt, euh, notre gaz, notre affinerie à 16 de population, voilà, là, on a fait globalement le BO le plus classique en début de partie, à 17 de population, on va quand même aller scouter ce que fait l'adversaire, très important, euh, voilà, pour savoir un petit peu ce qu'il fait. Alors, je vous avoue que je suis un peu perdu dans les raccourcis, mais c'est ce qui fait tout le charme du bronze amasseur aussi, hein, c'est de pas être forcément très très à l'aise, on va mettre 3 propres sur le gaz. La première unité qu'on va faire, ça va être un faucheur, qui va me permettre de scouter l'adversaire. Euh, voilà, 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 euh, dès la fin du centre de commandement, on va faire, bien évidemment, le, la station orbitale, le faucheur, voilà, et on va aller simplement poser une deuxième base. Ok. Puisque là, tout va bien, on est sur un BO très classique, on voit que l'adversaire veut potentiellement expandre, on voit qu'il fait, euh, eh bien, je pense un VCS. Nous, on va rentrer chez nous, euh, un Reaper, donc on va rentrer chez nous, nous, tranquillement. Voilà. Ok. On fait une mule. Voilà. On va faire notre... Je parle tout doucement, du coup, on va faire notre deuxième Reaper. On va faire un petit Marines, voilà, ça c'est pas mal, le petit Marines, ça fait toujours bien. Et on va aller attaquer avec le Reaper. Alors, dans l'idéal, si on peut creuser le Reaper adverse, c'est mieux. Sinon, bah, c'est pas très, très grave. On va lancer notre, euh... Notre Factory. Derrière, on va faire un réacteur. Voilà. Alors, dépôt d'arrivéement supplémentaire requis, très, très, euh... Ouais. Ok. Donc là, c'est moi qui ne maîtrise pas les choses. Là, regardez, on va tuer... Le VCS adverse, tranquillement. On va aller prendre notre deuxième gaz. On n'oublie pas les mules. Voilà. Donc là, on l'a tué, tranquille. Tuez les VCS, regardez, simplement. Ah. Si on arrive à partir, c'est bien. Si on n'arrive pas, c'est dommage. On y arrive. C'est très, très bien pour nous. On va inverser nos bâtiments. Et il quitte la partie. Première partie. On est classé en bronze 3. On continue. Voilà. Bon. Donc, j'ai des viewers qui me disent, j'espérais choper des nouveaux boyaux Protoss. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est les vidéos du jeudi. Tous les jeudis, il y aura un Bronze Master. Certaines de mes vidéos seront réutilisées pour montrer des BO. Voilà. Ils seront utilisés pour montrer des vidéos, de toute façon, bien évidemment. Là, l'idée, de toute façon, c'est de faire un Bronze Master peut-être un peu plus rapide que je suis en Protoss. Vraiment, de toujours expliquer ce que je fais. Voilà. Donc, mon pseudo, moi, c'est Camembert. Référence. Référence, hein. Et euh... Ouais, voilà. Voilà. Camembert. Mon MMR, là, il est à 1800. Alors, ça devrait monter très vite, ce MMR. Mais voilà. Il a pensé à tout. Ouais, j'ai pensé au... J'ai pensé à tout. Certaines vidéos seront bien, évidemment, utilisées pour faire un... Ouais, donc, comme j'ai dit, des guides. Notamment, je vais faire des guides sur les injections, sur plein de concepts. Euh... Là, pour l'instant, je vous avoue, le plus compliqué pour moi, c'est Terran, puisque j'ai les idées de ce que je veux faire comme BO. Mais je ne sais pas comment le faire. Encore. Euh... 72 APM. Ah oui, mes APM sont peut-être un peu hauts. Pour l'instant. Pour en bronze. Ça, c'est la difficulté que j'ai. Je vais essayer de réduire un peu ça. Je vais essayer de réduire un peu ça, de plus tourner autour de 50. Malheureusement, c'est des mauvaises habitudes, ça. C'est très dur à enlever. C'est limite... C'est très très dur à enlever. De jouer avec peu d'APM. Euh... Par contre, un truc que je n'enlèverai pas. Jouer toujours avec votre clavier. Voilà. Jouer avec votre clavier, c'est extrêmement important. Euh... Ça, c'est pas un truc auquel... Enfin, vous pouvez pas passer à côté de jouer sans clavier, quoi. C'est... Quelque chose à apprendre. Si vous le maîtrisez pas, apprenez-le. Je peux rien vous dire de plus. Euh... En tout cas, c'est cool. J'ai déjà joué en Terran. Euh... Là, j'ai peut-être un mec à planter. J'en sais rien. C'est un peu dommage. C'est pas la maître SC2. Ouais. Mais alors, après, je sais que 72 d'APM, c'est peut-être beaucoup pour un bronze. Je me rends pas compte. Là, j'avoue que les BO que j'exécute sont bien exécutés. Et euh... Voilà. Je vais essayer de pas forcément euh... Toujours bien les faire comme ça. Enfin, en tout cas, en réduisant mes APM, forcément, ils seront bien moins exécutés. Bon. El Perrot. Que fais-tu ? Que fais-tu El Perrot ? Tu as planté. Donc là, c'est en Protoss. Alors, quand on Protoss, si vous jouez Zerg, ça peut être bien quand même de lui annoncer que vous êtes Zerg. L'idée, de toute façon, quand vous jouez random, c'est... Soit vous prenez le parti d'annoncer votre race et vous jouez sur les parties normales. Soit vous prenez en compte qu'en random, vous aurez un avantage et vous ne citez pas votre race. Pardon. Voilà. Vous ne citez pas votre race. Et dans ce cas-là, c'est à lui d'aller scout et c'est à lui de vérifier. C'est à lui de s'assurer de ce que vous êtes. Tout simplement. Après, dites-vous bien qu'un mec qui va jouer quand on random, il peut totalement se dire, je vais all-in, c'est tout. Tu annonces ta race ? Je ne l'ai pas fait la première partie parce que je n'ai pas pris l'habitude. Mais pourquoi pas ? Je peux annoncer ma race. Je peux prendre le parti d'annoncer ma race pour jouer des parties normales. Donc, on a El Perrot qui a totalement planté, je pense. Ça, c'est très désagréable. Mais au moins, j'ai pu vous passer pas mal d'informations pendant ce petit temps mort. El Perrot, El Perrot. Allez, allez. El Perrot, El Perrot. C'est pénible, ça. Ce qui est bien, c'est que Starcraft 2... Enfin, le problème de Starcraft 2, c'est qu'avant qu'il vous fasse quitter contre un adversaire, il prend son temps. Il prend son temps. Donc, on va continuer ces informations. Donc, l'objectif en PVX, c'est que je vais jouer plutôt maintenant Zidote Immortel Arcon. J'avais fait mon premier Bronzin Master en jouant... Euh... Ouais, en jouant... C'est à planter, hein. En jouant Carrière, euh... Colosse Stalker. Voilà, il avait planté. Très bien. On continue. Ok. Donc, euh... Troisième partie. Du coup, on a gagné. On a gagné combien de MMR ? Alors, 2066... Je sais même... C'est à combien de MMR qu'on monte de cote ? Ok. Ah, j'ai... Ah, mais c'est des MMR fictifs ! Du coup, je suis euh... Je suis bronze 1. Il m'a écrit bronze 3, mais je suis bronze 1. Alors, étant donné que c'est un compte frais, c'est qu'il y a des gros écarts de MMR, et peut-être que je vais pas mal monter de rank assez vite. Euh... Voilà. Donc, vous voyez, j'ai déjà Atanora en mettre avec. Mais ça, c'était en Protoss. J'espère qu'on ne rejoue pas le même adversaire que juste avant, vu qu'il a planté. Mais... On continue, on continue. On va jouer contre Wind Milliei. Un joueur Protoss. Toujours sur cette carte-là. J'ai fait aucun veto de carte. Important. J'ai fait aucun veto de carte. Euh... Parce que... Il n'y a pas d'intérêt. Il faut savoir jouer sur toutes les cartes. On rejoue Terran. On est bien. On est très bien. On joue contre un Protoss. Et... On annonce même notre race. Parce que... On est quand même des gens sympas. Donc, on va refaire le même BO. Je rappelle. On va aller poser notre premier pylône. Notre pylône. Désolé. C'est l'habitude. Notre premier dépôt de ravitaillement. Ici. A 14 de population. Voilà. Avec... Ce VCS. On va aller... Simplement... Faire... Notre... Euh... Barraquement. Alors, je le rappelle. Quand vous êtes débutant. N'essayez pas d'imiter des pros. Essayez de comprendre la logique d'un BO. La logique d'un BO. C'est simplement que les bâtiments s'enchaînent déjà. Voilà. On fait... La caserne. Là, regardez. On va faire notre gaz. Puisqu'on a assez mineré pour le faire. Et on continue la production de drones. Le... De VCS pardon. Le VCS qui va sortir. Hop. On l'envoie. On scout. Voilà. Et là. Vous scoutez. Même si, quand vous débutez, vous ne comprenez pas ce que vous interprétez. Essayez. Essayez d'un petit peu comprendre ce qui se passe. Euh... Ça reste extrêmement intéressant. Euh... Voilà. C'est... C'est... Des prémices, en fait. De... Du... Du gros jeu, quoi. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait ? Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Il n'est pas qu'il y a un pylône à la con ? Ok. Non. J'ai... J'ai... J'ai annulé la... La... La prod de... Ok. Ok. On va faire... Un... Petit Reaper. On va aller... Lancer... La station orbitale. On scout ce qu'il fait. Il y a un portail. Il y a beaucoup de chronoboost. Il y a deux gaz. Ok. Ok. Très bien. On fait... Notre... Command Center. Tranquillement. Voilà. On va... Après tout ça... On va faire... On... On scout. On vérifie ce qu'il fait. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a... L'une aussi magnétique. Oulah ! 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 J'ai le bon bain. Ok. On va chez lui. Euh... On va faire... Un réacteur. Donc là... Vous voyez là il y a quatre portails. Donc là c'est... Monsieur... Monsieur envie d'agresser. Pas de soucis. Regardez. Ce qu'on va faire... Première chose déjà. C'est qu'on va... Fermer le wall. Ensuite... On va faire... Notre... Euh... Factory. Voilà. Et on va faire des bunkers. Tout simplement. On fait des bunkers. On va chez lui. Alors vous pouvez prendre directement un petit... Voilà. Un petit VCS. Et vous faites... Des bunkers. Et vous... Vous voyez quand vous... Et là... On va faire... Quand même quelques Marines. Voilà. Fisez là. Tuez-en. 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 Voilà. Et on rentre chez nous. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors. On va faire... Bien sûr. Ça. Ça. Et... On va mettre des bunkers. Des... Des unités dans le bunker. Voilà. Tout simplement. On rentre chez nous. Pas de stress. Pas de stress. On va faire... Une baraque supplémentaire. On va faire deux mines. J'aurais bien fait... Alors. On va faire une mine. J'ai toujours fait une mine. Parce que du coup. J'ai pas mis le réacteur dessus. On va faire une mine. On va faire... Le... Bâtiment. Le... Le starport. Alors là. On va faire un autre bunker. Puisque de toute façon. Là. Il veut m'agresser. Voilà. Et dès la fin de la mine. Qu'on va mettre un petit peu devant. On va simplement faire... Un petit centre technique. Pour aller. Sur du mecha. On met la mine un peu devant. On l'enterre. Voilà. Et là. On est safe. Et pourquoi on fait ça ? Tout simplement. Parce qu'on a vu. Que l'adversaire. Posait. Plein de portails. Donc. Qui fait. Une grosse agression. Voilà. J'ai un peu arrêté la production de marines. Parce que je discute en même temps. Et je ne maîtrise pas bien la race. Mais. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Ok. Maintenant. On va faire un peu de tank. Du tank. Et on va même poser. La petite eBay. Pour faire. Des tourelles. Au cas où. Voilà. Au cas où. Il y a une saloperie qui arrive. On ne s'attend pas trop à en avoir. Voilà. Alors après. Si vraiment. Vous avez peur. Vous pouvez lancer le petit scan qui va bien. Là. Vous voyez. On va sur le supply block. Parce que. On fait un peu n'importe quoi. On met. Quelques supplies. Voilà. On va mettre un autre supply ici. On va lancer. Le. Le. L'amélioration. Pour le spatio. Le. Le laboratoire technique. Pour le spatio port. Et. On va aller sur des. Tout. Tout. Vous l'avez compris. On va faire. Le noyau de fusion. Pour aller sur du battle cruiser. L'idée. C'est de jouer avec des BO qui sont simples. Mais qui marchent. Ça marche. Regardez. On va faire un petit scan. On va faire quand même ici. Il y a une deuxième base. Il y a une deuxième base. Ok. On va faire d'autres tanks. Hop. On va faire un autre tank. Voilà. C'est pas mal les tanks. Ça calme bien. Voilà. Et. On va aller prendre une autre base. Parce qu'on a beaucoup de minerais. Vous voyez. De toute façon. On peut commencer à rajouter un peu les tourelles. Ça c'est cool. On va faire. La troisième base. Ici. Et là. On va commencer. La production. De battle cruiser. C'est fort. C'est puissant. Alors. Beaucoup de joueurs diront. Ouais. Mais ça sert à rien. De faire des battle cruiser. Au niveau. Ça marche pas. Ouais. Mais on est pas au niveau. Justement. C'est pour montrer des BO. Qui vont marcher. Et. Qui seront. Cool. A faire. Et c'est déjà pas mal. Alors. On va faire quelques scans. Voilà. Pour comprendre. Ok. DT. Et bien. DT. C'est très bien. Et là. Du coup. Ce que je vais faire. C'est que. Je vais pousser ça. Je vais faire. Des mines. Des mines. Je vais faire. Des mines. Et. Ici. Je vais faire. Un autre. Starport. Pour faire. Plus de battle cruiser. Puisque je veux. Des battle cruiser. Le problème. Là. Vous le voyez. C'est mon minerai. Mon minerai monte très très haut. Alors. On peut tout à fait imaginer. Déjà. Faire des. Supply. Pour pas se trouver supplé de blocs. Premier point. Et on peut tout à fait imaginer. Faire. D'autres. Bâtiments. Et faire des lions. Alors. On peut faire soit des lions. Soit des mines. Là. Je suis un peu short. En. En ressources. Donc. On va plutôt faire des. Des. Des lions. Là. Pour dépenser un peu de ressources. Voilà. Tout simplement. Là. Le problème. C'est le gaz. Et là. Si vraiment. Vous avez peur. Pourquoi pas. Faire une PF. Donc. Une forteresse planétaire. Ok. Mon adversaire. A totalement quitté la partie. Pourquoi. D'accord. Ok. On enchaîne sur la partie suivante. Voilà. Voilà. Donc là. Bon. Effectivement. On est en bronze. Les choses sont faciles. Les choses. Ne sont même pas exceptionnelles. Mais c'est normal. C'est. Ce qu'il faut comprendre. Pour l'instant. C'est. Il y a un objectif. Et un objectif. Mon objectif. A moi. C'est de jouer sur du mecha. Pour jouer sur du mecha. C'est pas bien compliqué. Au final. Vous faites. Vous allez utiliser. Du coup. Vos premières unités. Pour défendre. Et ensuite. On va aller simplement. Sur le battle cruiser. C'est extrêmement fort. Alors. Sachez que. Je me suis un tout petit peu entraîné en terrain. Et. Alors. Je me suis entraîné à l'époque des cyclones. Quand les cyclones étaient très forts. Et. Du coup. Je suis monté. Jusqu'à. Platine ou diamant. Je sais plus. Juste avec ce strat. Sans aucune lose. Tout simplement. Vous allez sur du battle cruiser. Le battle cruiser. En plus. A été. Donc. Le battle cruiser. C'est du croiseur. Je crois en français. Le cuirassé. Ou le cuirassé plutôt. Le cuirassé. Et. Hum. Tout simplement. C'est. 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 C'est super fort. C'est super intéressant. Hum. Voilà. Hop. On enchaîne. Avec. Un. T. V. R. Euh. Donc. T. Alors. Il est terrain en face. On va voir ce que je suis. J'espère que je vais pas être. Ok. Je suis Erg. Très bien. Je suis Erg. Je suis Erg. J'ai l'impression que. J'ai l'impression que. J'ai l'impression que. J'ai l'impression que. Attends. J'ai fait n'importe quoi avec mon raccourci. Ok. C'est très bien. Voilà. Donc on en fait un drone. On fait un overlord. Un seigneur donc. Un dominant pardon. Seigneur c'était sur Starcraft 1. Et. On recommence. On recommence. On recommence. A droner. Voilà. Hop. On va monter à 18 de population. Tout simplement. Voilà. Et. On va aller faire. Notre. Deuxième base. On fait notre deuxième base. Ah. Une scout. Intéressant. Une scout. Une scout. C'est très bien. Donc. Maintenant. On va simplement. Faire. Notre. Poule. Un drone de plus. Et. Notre. Alors. Vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez faire l'inverse. On va dire que la poule en premier. C'est légèrement plus safe. Mais alors. La différence. C'est tellement. Mineur. Ok. On a. Vu. Le VCS adverse. Très bien. On a un drone ici. On va. On va positionner un peu nos drones. Pardon. Nos seigneurs. Pour voir les choses arriver. Voilà. Tout simplement. Genre ici. Et on drone. Et on drone. On drone. On drone. On drone. Tout simplement. On met trois propres sur le gaz. Et on va rester très longtemps. Sur un seul gaz. Ok. Voilà. Bien sûr. Là. On va lancer. Nos deux reines. Alors. Cette base. C'est un peu. Un peu light. J'ai. Je me suis. Un poil loupé. Sur. Cette base. Je dois faire. Un tout petit peu plus tôt. Ok. C'est pas très grave. Voilà. On l'a fait. Hop. Et. On va faire. Deux. Ok. Qu'est-ce que fait l'adversaire ? Donc là. Il a l'air d'être sur du. Du maraudeur. On dirait bien du maraudeur. Quoi qu'il en soit. On va cacher notre seigneur. À quelque part. On va essayer de le cacher par là. Voilà. Il est sur du. Ok. Femmerins. Si on pouvait. Ne pas perdre notre seigneur. Ce serait pas mal. Ok. On va essayer d'aller sur une zone morte. Là-bas. On. On injecte. Très important. On va refaire. Une reine. On n'oublie pas le speedling. Voilà. Hop. On va. Faire des drones. Ah. Non. Je veux pas le perdre. Je veux pas le perdre. Bon. On prévoit. Je vais bien lancer deux overlord. Dommage. On va lancer une petite spine. Si on a peur. Là voilà. On a un petit peu peur. On fait la petite spine. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça coûte pas cher. Le plus important. C'est de pas oublier vos injectes. Ok. On injecte. Et. On va réinjecter. Alors mes injectes sont légèrement décaillés sur les timings. Ok. On va faire le bâtiment à roche. On va prendre du gaz de plus. Voilà. Hop. On injecte. Et avec celle là. On va juste faire du creep. Vous voyez là. On drone. Simplement on drone. Non. Ce qu'il faut bien voir. C'est que c'est probablement un adversaire qui va faire. Euh. Beaucoup d'unités biologiques. Peut-être. Peut-être un timing push sur le steam. Peut-être. Peut-être quelque chose comme ça. Très probablement. D'ailleurs. Donc. Tranquillement. On prend nos gaz. Vous avez pas besoin de plus de trois gaz de toute façon. Dites-le vous bien. Mais faites attention à pas être sur play block comme moi. Là faut lancer pas mal d'overlord. Ok. Ok. On avance le creep. Tranquille. Avec deux. Voilà. On va lancer. Le. Euh. Euh. Voilà. Le bâtiment à. Pour les up. Et là on fait une grosse prod de roch. Tout simplement. Une grosse prod de roch. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. Comme ça. Alors. J'ai pas lancé de. J'ai vu qu'il avait fait beaucoup d'apps du coup j'ai pas lancé de. Voilà. Ok. Là j'ai des roch. Tout simplement. Et on va faire une petite pression. On va lancer notre creep. Tranquille. Et. On va aller poser notre troisième base. En même temps. On va lancer d'abord. L'upgrade. Euh. D'attaque. On attend nos roch. Ils arrivent ou pas ? Et. On va poser notre troisième base. Ici. Voilà. On redrone. Tout simplement. Et on attaque. Là on va faire une petite pression. On va voir ce que ça donne. Voilà. Pas bien. Pas bien plus compliqué que ça. Et on injecte. On n'oublie pas nos injectes. On va faire. Euh. J'ai oublié le. Le T2. T2 est un peu light. Donc là c'est les premières exécutions. Euh. J'explique les choses en même temps. Hop. Mais y'a pas de soucis. On regroupe nos armées. Et on va mettre une petite pression. C'est pas. C'est pas dit que ça fasse ses dégâts. On peut lancer nos airing devant. Ok. Ok. On va y aller avec les roches. On attaque. Ok. On back. Je fais n'importe quoi. Point à bronze. C'est pas dégueu ce qu'il fait. Ok. On a nos chambres d'évolution. On avance notre creep. Je suis un peu acharné. Et voilà. Voilà. Ok. On va prendre notre gaz supplémentaire. On va lancer la vitesse des cafards. Et on va changer de musique aussi. Hé hé hé. Ok. On prend nos gaz. On va baisser un tout petit peu le son. Voilà. Et on recommence. On peut utiliser du coup cette queen maintenant. Pour les injectes. On va faire une petite production de roche. Allez hop. Et maintenant on va attaquer sur de l'hydralisque. Tout simplement. Et maintenant double upgrade. Les améliorations pour l'attaque. Et l'amélioration pour le bouclier. Ok. Et bah si c'est ok. C'est parti. On peut tout à fait imaginer faire un petit vigilant. Pour scouter ce que fait l'adversaire. Là j'avoue que je joue assez peu sur le scout. C'est aussi le fait d'expliquer les choses en même temps. Voilà. Et là maintenant de toute façon on va commencer à bien bien produire. On n'oublie pas de mettre nos propres sur le gaz. Voilà. Si on a trop de minerais. On balance une petite macro hatch. Donc ça signifie simplement mettre une deuxième. Une autre base. On met toutes nos bases dans le même groupe de contrôle. Voilà. On injecte. Et maintenant production d'hydralisque. Et bien sûr on va faire l'amélioration de la portée de l'hydralisque. Tout simplement. Avec notre vigilant on va essayer de voir ce qui se passe. Je pense qu'il y a une deuxième base de toute façon. Ok. On continue. On injecte. On injecte. On injecte. Ah il manque un peu des drones là. Je ne sais pas ce que je fais là. Mais c'est moi qui manipule de mal mes unités. Donc on va faire un petit change là. On l'envoie. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il me fait le monsieur ? On ne fait que de l'hydralisque. C'est fort l'hydralisque. Oh. J'ai un petit supply block. Il y a une PF. Ok évidemment. Ok. Il n'y a pas d'amélioration évidemment aussi. Il y a des... Pourtant il y a des upgrades. Il n'y a pas d'autre base. Très bien. Ben voilà. Alors petite erreur. Là c'est le creep. Le creep pas assez rancé. Ça c'est quelque chose que vous devrez améliorer avec le temps. Ça c'est quelque chose que vous ne devrez pas faire tout simplement. On continue à faire des hydralisques. Et voilà. On injecte. On injecte. On injecte. Je ferai un tuto là-dessus. Donc là je fais des injections en version très basique. Là c'est même sale comme je le fais. C'est-à-dire que j'injecte... Vraiment on a sectionné les unités une par une. Et on va attaquer sur le 200 de population. Voilà. Pas bien plus compliqué. Roche hydralisque. Ne vous inquiétez pas. C'est fort contre absolument tout. On va attaquer par ce côté-là. Le mieux ça serait d'attendre l'amélioration de mon hydralisque. Mais bon là... Vous voyez bien... Ah coucou. Ok on y va. Le monsieur il campe quand même. Je vais faire une petite nuit de zierling. Ok. On va tout à fait aller sur du... Phase d'infestation. Pour passer au tier 3. Donc pour avoir les derniers upgrades. Voilà. Injection. Injection. Et on y va. Allez. Dès que ça c'est fini. Evidemment. On balance un peu du zierling. Après on peut tout à fait imaginer atteindre des zierling. Là je vous avoue que c'est pas fondamental. Ah encore que. Allez on focus. On vise juste les tanks. Regardez. On fait que produire maintenant. Là je fais que du zierling. Mais bon. Ils sont allés un peu comme un 2. Voilà. La PF. On l'attaque. On la vise. On la vise. On fera les choses mieux sur la partie suivante. En zerg. Voilà. Et là. C'est fini. C'est les premières parties hein. Première partie dans le bronze amasseur. Il faut un peu se... Voilà. Se jauger. Mettre des macrons en zerg. Allez hop. Ça c'est cadeau. Tu dois ouvrir Overlord Speed. Pour scooter les nooks qui font Nawak. Ça peut être une solution. Vigilant ou Overlord Zuka. Alors je sais. Mes mécaniques sont pas parfaites. Le simple fait de jouer. De tout vous expliquer. Ça me fait louper certaines choses. Je ne vais pas beaucoup jouer. Je ne vais visiblement pas beaucoup jouer. Protoss hein. Allez hop. Ok. Alors ça c'est une habitude. Ça c'est une habitude Protoss. Le problème c'est ça. C'est quand vous jouez random. C'est le meilleur moyen de progresser. Parce que vous allez vite apprendre toutes les races. Et le risque est de se mélanger. Dans les BO. C'est ce qui fait la difficulté un peu. D'embrancer un Master. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas me vouler mon gas quand même. Ok. Moi je vais scout. Il ne me croit pas. Regardez. Ça ça ne me plaît pas. Ça c'est le manque de respect. Ça tu ne me crois pas mec. Tu ne me crois pas. Mais il y a un moment. Dis-vous bien qu'à partir d'un moment. Il y a les all-in qui vont partir. Parce que bien sûr. Je ne vais pas vous montrer que des BO macro. Après on se fait chier quand même. Si on ne voit que de la macro. Mais voilà. Donc là on fait la même chose. Toujours la même chose. Pas besoin de. Il n'y a pas 8000 choses à comprendre. De toute façon. Dans Starcraft 2. Vous appliquez. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que beaucoup de joueurs. Voilà. Ok. On va faire Reaper. Et on va prendre la deuxième base. Avec ça. On va aller scout. Donc là par exemple. Si on voit un 12 poules. Bah. On rentre chez nous. Oh. 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 Le 12 poules. Donc là. Comment on arrête un 12 poules. On va faire. Un wall. Complet déjà. On garde. Notre. Reaper chez nous. Bien évidemment. Et on va simplement. Attendre un peu. Donc là. On peut tout à fait imaginer. Faire notre deuxième base. Ici. Donc là. Ce que j'ai vu. C'est que. Bah. Il y avait. C'est où. Les passages de Reaper. C'est ici. Voilà. Là. On fait un mur complet. Et là. On peut tout à fait imaginer. Aller mettre la pression avec. Parce que nous. De toute façon. Là. Bah. On risque pas grand chose. Voilà. On ouvre notre wall. On rentre. Alors. Je fais peut-être un peu trop à de Reaper. J'en ai pas besoin d'autant. Maintenant. On va faire du Marines. Est-ce que c'est des banlings ? Peut-être. On va le savoir très vite. On retourne chez lui. Et on check. Waouh. Azuka. Azuka. Ok. Bah. Écoute. Je vais y aller avec deux Reaper. Du coup. Voilà. Oh putain. Waouh. Bon. Euh. Fouam. Non mais attends là. Ça c'est immonde. Ça c'est vraiment immonde. Ça c'est le manque d'habitude. Ok. Ça c'est le manque d'habitude. Vous voyez. De toute façon. Allez là. Bon. Ok. On va faire des lions. Voilà. Là c'est la perdition. C'est vraiment. La macro terrain. C'est pas vraiment le truc que je maîtrise. Hein. Oula. Ça c'est peut-être un peu compliqué à faire. Bon. L'idée de toute façon. C'est de juste se coûter ce qu'il fait. Donc là. Il y a un nid chancre. Un nid chancre. Là. Vous pouvez vous mettre ici. Vous restez en tenir position. À ce niveau là. C'est suffisant. À ce niveau là. C'est suffisant. Alors ça. C'était le lag. S'il n'est pas de moi. On va faire. Notre spatio port. Donc là. On va sauver nos. Nos. Oh. On les sauve. Non. Bon. On les sauve pas. Pas tous en tout cas. Ok. On se met là. Là. On fait des lions. Et. Comme tout à l'heure. On va aller. Sur. Battlecruiser. Donc là. On peut tout à fait. Imaginer faire. Déjà. Notre petit bâtiment. Pour les. Alors. C'est pas moi qui lag. C'est vraiment lui. Je vous le dis. Voilà. Là. On peut tout à fait. Imaginer faire. Déjà. Un vol. Pour commencer. Voilà. On fait des marines. On peut tout à fait. Faire une autre. Là. On va inverser nos bâtiments. Pour. Faire. Des. Battlecruisers. Et. On va faire. Au passage. Un noyau de fusion. Pour. Aller. Sur les battlecruisers. Voilà. Là. On fait un wall. C'est important de faire un wall. Hop. Pour le finir comme ça. Ça ira plus vite. Voilà. On prend. Nos deux gaz. Tranquillement. On essaie de pas perdre ça. Bêtement. Voilà. On le ramène. Et là. On va faire. Simplement. Des. Petites voitures. On fait plein de petites voitures. Voilà. Et là. On se met bien. Alors. Dans l'idéal. Voilà. Hop. Battlecruiser. Et là. C'est parti. La prod est lancée. On va faire. Une troisième base. Donc. Faites-la. Chez-vous. Et ensuite. On va la poser là. Voilà. Ah non. Je pense pas jouer là. Avec beaucoup de. Beaucoup d'APM. Alors. Oh là là là. Les lags. On va juste faire un petit scan. Ok. Il y a une troisième base. Une deuxième base. Pensez bien. Ouais voilà. Refermez-vous. Voilà. Là je fais pas mal de. De. De lion tout simplement. Parce que ça consomme. Mon. 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 Mon minerai. Pardon. Par contre. J'ai un raypoint qui est dégueulasse là. Enfin. En fait. Un raypoint qui est inexistant. Je comprends pas ce qu'il se passe avec mes raypoint. Donc. Je soulève encore mes bâtiments. J'inverse. Voilà. Pour. Simplement. Faire. Des. Battlecruiser. Et plus de battlecruiser. Voilà. Tout simplement. Alors. Je fais. A force de discuter. Je fais des erreurs. Voilà. Voilà. Battlecruiser. Ok. Là donc. On a notre base qui arrive. On va simplement aller la poser. On va mettre une petite engineering baie. Pour en faire les tourelles. On prend notre base ici. Et on. Je rappelle. On fait. Du battlecruiser. En boucle. Et n'hésitez pas. A prendre. Vos gaz. Un peu rapidement. On va. Garder notre armée. Ici. Et moi. Ce que j'aime bien. Quand je fais ce BO. C'est jouer avec. Plein de mines. Les mines. Je trouve ça. Tellement. Fort. Voilà. Ok. Voilà. Et là. On va aller sur des double upgrade. Donc double upgrade. C'est. On fait. Deux armuriers. Pour faire les améliorations. Deux par deux. Et voilà. Et là. On peut tout à fait imaginer. Faire. Plein de petites voitures. Oui. J'appelle ça. Des petites voitures. Encore une fois. Ça vient de. D'une époque. Où je jouais à Starcraft 2. Et. Ok. Il y a des mutats. Potentiellement. Petite tourelle. Par base. Le gaz. Le gaz. Le gaz. Le gaz. Les battle cruiser. Pourquoi vous bloquez. Pourquoi vous bloquez là. Voilà. On va faire plus. De bâtiment. Alors le problème aussi. C'est le supply. Vous voyez. Je monte très très haut. En population. C'est normal. C'est le. C'est le concept même. Du BO. Mais. Voilà. C'est cher. Donc. On va faire. Les améliorations. Aériennes. Evidemment. Donc. Là. On commence à avoir nos bases. Qui s'épuisent. Au niveau du minerai. On va prendre. D'autres bases. Tout simplement. Et dessus. On va mettre. Des. Alors. J'ai fait. Un petit. Un petit. Un petit. Attention. Le problème. C'est le minerai. Bien. Maintenant. Ça commence à être. Vraiment. Prolématique. Ah bah. Des banlings. Regardez. Coucou. Je m'en tape. Alors. On refait. Des petites voitures. Oh. Non. Donc. Petite voiture. Alias. Elyon. Ah. Pas de problème. Donc là. Si j'avais eu des tanks. J'aurais eu beaucoup moins de soucis à ce niveau là. Mais bon. Je sais pas. C'est pas non plus. C'est pas non plus fatal. Alors. Y'a un peu. Beaucoup de. Donc. Vous voyez. Je mets tous. Tous mes. Tous mes bâtiments. Dans le même. De groupe de contrôle. Là. On va essayer de mettre un peu de pression. Ah. Sur cette carte là. D'ailleurs. On peut tout à fait imaginer. Prendre le. Le. La. La. La gold. Y'a pas de gold. De poussière. Ah. Alors. On va se tp. C'était. Coucou. Non. On répare. Ok. On va rechercher le canon Yamato quand même. Ah. Il est où le canon Yamato ? Ah. Il est dans le. C'est. Cette question. Ok. GG. Ok. On passe. Bronze. 2. Silver. Non. J'ai bien cru que je passais silver. On faisait. Fait être fou là. Continue. Le passage en bronze. 2. Donc là. Ça c'est le. Ça c'est le. Comment on peut l'appeler ça ? Le signe des grands joueurs. Ouais. 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 Il espère vraiment master Terran. Master random. Mais t'inquiète pas. En fait le truc c'est que je m'entraîne en même temps en master. Mais en fait je montre toute la progression justement. Effectivement pour l'instant mon niveau n'est pas master en Terran du tout. Mais c'est là tout l'intérêt c'est que vous allez voir du coup les améliorations que je vais faire. J'en ai marre de jouer au Terran. Il est quoi lui déjà ? Zerg. Euh. Ah oui. Amity. Oui oui c'est bon je suis bien Terran. J'ai eu un doute. Attends je suis vraiment Terran ? Oui je suis Terran. Donc même opening. Il fait un petit rototo au calme comme ça là. C'était cool. Donc la même chose. On pose le premier dépôt de ravitament dans le wall. C'est vrai que mes plus grosses difficultés je pense que c'est épuiser mon minerai. Euh. Et c'est peut-être des imprécisions au niveau des BO. Euh. Donc effectivement c'est loin d'être des BO de pro. C'est des BO des exécutions de platine je pense là que je fais pas bien plus hein. Voilà. Et encore avec des APM très limités que je limite volontairement. Je le rappelle encore une fois. Donc comme d'habitude on va scooter tranquillement. Toujours scooter. Voilà. Même si c'est pas forcément très utile. Vous pouvez voir des petits proxys. Dites vous bien que les adversaires aussi aiment faire des stratégies dégueulasses. Donc on est pas à l'abri. Euh. D'un petit truc rigolo. Alors on y va. On vérifie. Voilà. On est chill. On va poser une deuxième base. Je pense qu'il faut que je passe mon gaz plus vite. Donc hop. Le Reaper. Boum. Ola. Ok. Donc là c'est une hatch first. Très bien. On va aller chez lui. Mettre un peu de pression. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va poser ce gaz beaucoup plus vite. On va poser ce supply. Euh non. Attendez. Tiens on va lancer ça plus rapidement. On va effectivement poser ce supply un peu plus rapidement. Voilà. Là on va faire directement le réacteur. Voilà. On va aller chez lui. Et on va aller tranquillement. Allez. Alors. Déjà. On va recommencer la production. Tranquillement se faire la petite factory. Là c'est déjà mieux. On le sauve. Ah le monsieur il est réactif. J'aime ça. Euh ouais. Ok. Attends. Mais qu'est-ce que je fais là. Ok. Euh. Ah désolé. Je fais un peu n'importe quoi. Je vais faire deux petits marines quand même. Ok. On va faire un petit bunker. Ça mange pas de pain. Voilà. On ramène ça chez nous. Tranquillement. Ok. On va faire le spatioport bien évidemment. Ok. Et voilà. Et là on va faire. Des héliens. Là je. Le bébé m'y exécuter quand même. Ok. Deux héliens. Voilà. Tranquillement. L'idée de toute façon. C'est de faire en gros deux marines. Voilà. A peine. Pas mieux plus que ça en fait. Faire deux marines. Et utiliser. Et bien. Tout le. Ouais. Et puis. Et puis. Et puis voilà. Et puis en fait. Utiliser seulement après. La caserne. Pour faire des. Des upgrades. On va faire. Quatre. Et lion. Et on va attaquer avec ça. D'accord. Désolé. Pour. Les petits. Manquements là. C'est. Je. 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 Je m'en rends compte. Donc là. Hop. Alors. Si vous voulez totalement safe. Vous pouvez même faire. La petite manchie. La petite manchie. C'est. Voilà. La petite manchie. Elle est cool. Alors. J'ai lancé qu'un seul lion. Ah non. C'est bon. Une petite voiture. Donc là. On va faire. Un rush petite voiture. C'est le rush Hot Wheels. Et on va lancer. Bien sûr. La base suivante. On est sur de la macro game. On fait. Tout le temps. Des. Des. VCS. Voilà. Et. Attendez. 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 Et on essaie de pas oublier. Du coup. Une autre fusion. Euh. Merde. V. C'est. Ah ok. Ca faut que je change. Bon. Ca faut que je change. Parce que. Donc là. On fonce. Ah. Il y a du rush. 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 Donc on rentre chez nous. Tranquille. Là. Il y a du. Il y a du caca qui arrive là. Donc. Avec notre petite Bunchie. On va essayer de faire un peu du dégâts. Voilà. Tranquillement. On va faire. Des petites voitures en plus. On va faire je pense. Des Marines. Ok. Il y a pas de troisième base. C'est cool. Donc là. Ce qui peut être pas mal. Euh. Voilà. C'est d'être sûr. Déjà qu'il y a pas une troisième base. Il y a pas de troisième base. C'est cool. Ok. Oh. Désolé. Alors là. C'est des mélanges de. Je suis pas habitué à. Je suis pas habitué à taper aussi loin. Clairement. Voilà. Voilà l'excuse. Je ne suis pas habitué à taper aussi loin. On prend notre base suivante. On va mettre ça. Voilà. Oh là. Il aiguille. Je pense que c'était un peu mieux. Je pense que c'était un peu mieux exécuté. Que tout à l'heure. Vraiment mieux même. Donc là les adversaires qui quand même. Rush BC. Ouais. C'est que du. C'est des rushs BC. Je fais que ça. Enfin. C'est pas des rushs. C'est pas des rushs BC. C'est c'est c'est. Je fais des openings. Je mets une attaque. Des attaques. Si je vois qu'il y a trop. Je bac chez moi. Je réserve à mon mur. Je suis tranquille. Voilà. Tout simplement. Donc. On continue. Pas de pression. Qu'est-ce qu'on est là. Oh on est Protoss. On stresse moins. On se sent homme. Donc Je vais vous montrer Un BO C'est mon Je sais que t'es sérieux Je vais vous montrer du coup La nouvelle version de mon BO PVX que je vais bientôt présenter Donc l'opening Est forcément le même malheureusement Mais seulement Avec deux stalkers Seulement avec deux stalkers Pas avec quatre Enfin on fait un deux stalkers opening Qu'on peut faire en deux adeptes opening Je pense qu'en fait quand j'expliquais le BO L'opening quatre stalkers est trop C'est juste trop, trop, beaucoup trop Voilà Il y a une deuxième base qui est bizarre Ouais c'est un cheese Donc là c'est quelque chose de très agressif Tout simplement parce que C'est un 14-14 Donc là Si j'étais à haut niveau Alors vu que je suis un peu plus bas niveau Je vais quand même rescoute Mais de toute façon Bon de toute façon je fais un opening avec deux guys Donc je m'en tape Je tiens ça mais Euh Si j'étais à plus bas niveau Je me dirais que là je me prends un masterning Mais c'est pas forcément vrai en fait Du coup À plus haut niveau pardon Oh Je sais pas c'est bizarre C'est bancal en fait Donc là on fait un mur Voilà J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet N'hésitez pas à aller la voir Pour moi là je me prends un masterning Mais bon C'est pas le cas je pense Ok on fait notre wall Je le renforce un petit peu Bon Pas forcément nécessaire Je garde deux chrono boost Enfin un double chrono boost Parce que j'ai peur C'est pas nécessaire Vous pouvez faire tout simplement Vos chrono boost Sur votre base Et euh Voilà Ça c'est pas obligatoire C'est pas une obligation De garder les deux chrono boost Pour les deux premières units Sachez le Voilà Mais vous pouvez Et maintenant on va simplement Aller poser notre Deuxième base Mets le pylône pour savoir Oh y'a pas besoin de pylône Je Enfin y'avait pas de larve En fait y'avait plus aucune larve De disponible Donc au mieux Au mieux il a fait 4 zirling Et voilà quoi 4 zirling c'est pas vraiment Ce qui me fait peur En revanche On va faire un petit adepte Pour fermer ce wall Par peur Juste par peur Mais voilà Là on va mettre Une petite pression Et du coup On va aller poser Alors déjà On va aller poser notre pylône Voilà Et on va aller Taker sur De la robot Alors Qu'est-ce qu'il y a là Ah bah tiens Ça c'est gratos Ça c'est pour nous Ça c'est un cadeau Hop là Tuez les zirling Si vous pouvez En fait Il veut les perdre Donc Et vous repartez Voilà Voilà On met 3 probes Par gaz On n'oublie pas de pylône Alors désolé Si je joue un peu vite D'ailleurs pour ceux Qui vont à la vidéo Sur Youtube N'hésitez pas à me le dire Savoir s'il faut que je ralentisse Ou pas C'est assez difficile Ça à jauger Malheureusement Pour moi en tout cas Ça peut paraître prétentieux Mais c'est vraiment le cas C'est difficile à jauger Ok On met un pylône Là N'oublie pas de transférer Nos récolteurs Pour qu'il n'y en ait que 16 Par Par base Premier Premier truc On va faire un ops N'hésitez pas à faire Une petite Shield batterie Ça Ça coûte pas grand chose Voilà On rentre nos unités On laisse toujours unités Dans le mur Donc je rappelle Vous la posez Vous mettez Tenir position Et là On va lancer Un immortel Voilà On lance un immortel Alors le BO Je ne l'ai pas encore Totalement défini Tous les détails Donc là C'est une première version La version sortira Bien sûr sur Youtube Bien plus détaillée Pardon Mais voilà C'est la première version On rajoute deux gates On monte sur quatre gates Voilà Tranquille On va prendre Nos deux gaz On continue la prod De stalker L'idée C'est qu'en fait On va faire des stalkers Oh là Qu'est-ce que c'est que ça Oh là là Donc là On est content D'avoir fait de l'immortel Parce que là Je ne sais pas ce qu'il se passe Donc là On va vérifier Ce qu'il se passe du coup On va faire Le Conseil crépusculaire Ok Mutalisque Non On va faire des stalkers J'ai peur des mutalisques On va être clair Ouais Il n'y a pas assez de gaz Pour faire des mutalisques Ok C'était un peu bizarre On ne comprend pas trop Mais bon On va faire un autre observateur Pour rose checker On va faire un autre pylône Et on va prendre notre base supplémentaire RCM130 Ok Ah coucou Maintenant on va être sur Zilot Charge Et à partir de maintenant C'est plus que Zilot Pas bien compliqué Vous allez voir le BOU très simple à utiliser Si on a peur un peu des mutalisques On peut tout à fait faire Une shield batterie par base C'est pas dégueulasse On va faire deux forges maintenant Alors Ici et ici Vers 6 minutes Voilà Alors qu'est-ce qu'il nous fait là ? C'est quoi ça ? Ah un petit change là Il est coquin On va faire un immortel Donc là l'idée c'est bien sûr De vérifier ce qu'il fait Et je comprends pas ce qu'il fait Ça ressemble vraiment à du C'est quoi cette merde ? Donc là on va faire Immortel Zilot Archon Tout simplement C'est probablement un des BOU les plus forts Vous pouvez en plus le faire avec Non Double upgrade C'est quoi ce bruit là ? Ah C'est ça Qu'est-ce qui s'y produit ? Du roch Il fait que du roch Il fait que du roch Il fait que du roch Très bien Bon bah C'est une production de roch On continue notre production d'immortel Tout simplement Immortel Zilot Sarkon Double upgrade Et là regardez J'ai trop de gaz Boum On pose la petite archive des Templiers On rajoute des portails Partout des portails Autant que vous avez de minerais Alors je me doute que Si vous êtes silver et tout ça Vous arriverez peut-être pas à reproduire les choses de cette manière là Mais dites-vous bien que ce qui me permet d'avoir ce timing là C'est mon économie Et regardez J'ai même pas De gaz sur la troisième base Voilà J'ai pas de gaz sur la troisième base Alors bien évidemment Si vous jouez contre des adversaires Merde Des adversaires qui vont jouer sur de l'aérien On va pas se contenter de 5 stalkers On va en faire plus Mais là On a vu que l'adversaire faisait que du cafard Vous avez pas besoin de grand chose Et regardez maintenant Tout votre gaz Passant au Templier Au Templier Et que vous allez transformer en Arcon Tout simplement Voilà Et vous allez voir que Mon max d'armée Je peux l'avoir très tôt Alors On peut imaginer prendre nos gaz supplémentaires C'est pas nécessaire Attends on va essayer de buter ça là Si on peut Bien sûr Ça c'est un faux Le mec Le mec joue bien Pour Franchement Franchement Il joue bien On va tuer ça Franchement Il se coûte bien Il est ré C'est surprenant de voir ça A ce niveau là C'est vraiment très surprenant Moi je trouve ça cool Ce qu'il fait Je trouve sa manière de jouer très bonne Et on voit rarement ça à ce niveau là Donc ça c'est C'est cool Il se défend Il essaye de réagir Après Bon là je suis Sur ma main race Je vous montre un BO Ce BO est extrêmement fort C'est quasiment le BO que j'utilise C'est quasiment le BO que je fais Moi Contre Zerg En Master 1 Donc Dites vous bien que c'est A peu de choses près Un des meilleurs BO Et allez Tout mon gaz Passe en Archon Tout le minerai En Zilot Et bien sûr On est en double upgrade Qu'on chrono boost Constamment Voilà On va prendre Notre base supplémentaire J'ai fait mon War Prism Vous l'avez entendu sortir Éventuellement Hop Hop On tue ça Voilà On est supply block Évidemment A force de discuter Ça c'est dommage Ça c'est pas très beau Ça c'est même vilain Ça c'est vilain On va essayer de tuer ça Dites vous bien que Le mec me fait des mutalisques Je contre-attaque Je l'éclate Et ça sera au trade base Et là le trade base Sera difficilement dans sa faveur Parce que je peux recode Je peux faire beaucoup de choses Voilà Donc là on va faire une petite pression A 10 minutes Le mieux c'est d'arriver Quand même timé Sur ces améliorations Si c'est possible Quand même On n'oublie pas Les petits pylônes On va se mettre là On va attendre Les upgrades On va refaire Une petite téléportation D'unité Ouais on peut faire que du zilote là Parce qu'on n'a pas le temps On n'a pas le temps D'attendre La transformation en archon Donc je rappelle N'hésitez pas A poser vos questions Dans les commentaires Pour ceux qui verront ça Sur Youtube Voilà A 10 minutes 30 Je suis maxé Alors je peux l'être Un peu plus tôt même Et là on y va Comme des bœufs Comme des bœufs Bon ok Il y a des bandings Et vous refaites Des unités derrière Tout simplement Ah bah regardez Il y a des mutalisques On avance Et on attaque On peut même imaginer Envoyer ça sur la potentielle Troisième basse Qui devrait être ici Si je me trompe pas Mais je me trompe totalement Il n'y a pas de troisième basse Et on fait que des archons En rip hop Et voilà C'est la fin Alors on pose des questions Et voilà Ah il veut Il veut pas quitter Ah il faut que je casse Tous ces bâtiments C'est pas mal C'est cool C'est cool C'est cool On va essayer De passer quand même En silver Je sais pas Combien de temps Ça va prendre Pour passer en silver Peut-être encore Trois parties On va essayer de passer En silver quand même On va peut-être Accélérer un peu Les parties Pour pas faire Une vidéo Trop longue non plus On en a une heure de vidéo On en a une heure de vidéo On va accélérer Un peu tout ça Je pense C'est combien Le MMR Pour passer en master C'est 2000 Quoi Ah mais c'est parce que J'ai un MMR provisoire Du coup Du coup Ça vaut rien dire Du coup Ça vaut rien dire Après vous pouvez tout à fait Imaginer faire des stratégies Dégueulasses Mais bon Cool On est protos Après je peux vous montrer Que évidemment Avec certains openings On peut faire Juste très très mal Donc je rappelle On va faire un wall Pour ceux qui me découvrent Sur Twitch Ou sur Youtube Encore une fois N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à me suivre Ça me fera plaisir Je vous rappelle Tout ça Est fait en live Sur Twitch Ça sera En tout cas Du mieux que je peux Ça sera Sur Ça sera réalisé Tous les mercredi-soirs Sur Twitch Et sur Youtube Il est très marrant Alors cet homme Cet homme est extrêmement amusant Alors ça c'est très marrant J'ai du mal De me retirer de rire J'en peux plus JPP Il y en a que je lui dis Il me fait quoi 12 poules Ça sent Non C'est pas un 12 poules Ça C'est quelqu'un d'extrêmement amusant Par contre J'ai du mal C'est quoi Alors On ouvre avec Deux stalkers Cette fois On va essayer d'accélérer un peu les choses On va mettre un peu plus de pression On va voir ce qu'on peut faire Avec deux stalkers Je pense qu'on peut peut-être gagner Ça va dépendre du nombre de zirling qu'il fait Mais je vais essayer de mettre une sanction Sévère Ok De toute façon On va ouvrir avec Deux stalkers Et Bien sûr Le warmgate Après L'adepte Je le fais En fait L'adepte Je le fais Contre Contre Zerg Pour fermer le wall Contre les autres races Je dis Je suis pas sûr qu'il soit Indispensable Je vais dire Nécessaire Mais je dirais même Indispensable Ok J'aurais du prendre les deux gaz Moi peut-être Parce que c'est un peu tendu Quand même Ok On prend La deuxième base Ah bah attends D'abord On va tuer ça Ça veut mourir ça Ça veut mourir ça On fait un petit adepte Voilà Et on y va Ah bah tiens regardez Y'en a un autre qui veut mourir C'est fou ça Tous ces over qui veulent mourir C'est fou ça Alors ça si vous avez l'occasion Prenez Ça c'est Ça c'est C'est cadeau ça Il y a un peu trop D'économie Voilà Ok on y va On va poser La robot Vous voyez Je suis tout au clavier Le clavier Dites vous bien Pour ceux qui débutent Sur Starcraft 2 C'est encore une fois La première chose à apprendre C'est là que vous allez Vraiment gagner en vitesse Jouer au clavier Ça va vraiment Vous allez faire Beaucoup moins d'erreurs Vous allez Ça aide Ça aide Voilà Voilà ça aide Ok on va essayer De mettre une petite pression Avec ces deux stalkers Voir ce qu'on peut faire Je pense qu'on peut Le rompre le cou Ah 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 Non 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 Erreur erreur On back on back Merde 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 Est-ce que je peux le sauver Ouais Ok Alors Là Il y a beaucoup trop De Zerling Voilà on ferme un peu Le wall On va se mettre là Voilà On fait notre petit Immortel Tranquillou Et j'ai mis La petite Shield Battery Qui va me permettre De survivre Éventuellement peut-être Mais c'est une belle réaction Quand même C'était peut-être Un peu couillu En fait le problème C'est que j'ai vraiment Attendu en tuant Les deux Overlord On va faire Les deux petits Stalker En plus Voilà Attention au Banning Bust Alors Si vous voulez pas mourir Quand des Banning Petit tips Mettez Avec une Shield Battery Bien évidemment Mettez un Stalker Dans le wall Vous allez voir ça tombe jamais Ça ne tombe jamais Vraiment jamais Ok Ok le petit Ops On pose On pose ça Le Twilight Les deux gaz Et on est parti pour Le même BO Que tout à l'heure Qui est ultra fort On peut se remettre Vous êtes sur votre tech Bah il vous tue Bah si S'il est en capacité Vous annulez ça Bah c'est qu'il C'est qu'il a produit Beaucoup plus que vous Tout simplement Donc Laissez toujours une tête Dans le wall Là on va laisser un petit Stalker Ouais alors Si 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 je l'ai carrément laissé On va se coûter On va essayer de comprendre Ce qui se passe Voilà On fait la charge Et à partir de maintenant Vous l'avez compris Que du zilote Oula 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 Ça drop Oula ça drop Lol Lol Donc Ça va dropper par où Mais c'est rigolo ça Alors ça c'est marrant par contre On va essayer un émortel vert chez nous On va mettre une petite chute batterie par base Ça c'est amusant ça Ok Attendez regardez On va le prendre sur le chemin Regardez là Et on va se marrer Là Voilà Voilà On va le prendre sur le chemin Yes Ah non Oh l'erreur Bon bah Je suis obligé de mettre des stalkers ici Ouais je mets des zilotes aussi Et double grade évidemment Ok Ok Bon on continue On fait nos bases Immortel Ah Petit Petit tech Arcon Voilà Oula j'ai beaucoup trop de run là Ça ça vous arrivera Quand vous Petit run macro Ça peut arriver C'est pas grave Vous avez trop de run Bah vous voulez transférer On tape moi Ah j'ai le temps hein Là on peut stopper la production de drones On en a beaucoup trop Voilà On n'oublie pas Les petits chronobus Là vous voyez Petit Petit Pylône Qui me manque Mais là on fait du gaz On fait des Des templars Des templiers Pour faire du storm Et voilà Et on pose des gates Partout Absolument partout Bon On va re Envoyer notre ops Pour vérifier ce qu'il se passe Euh Allez hop Un immortel de plus Et après On fera Notre petit warprisme Le warprisme En fait Vous le faites Bah Quand vous voyez Que vous approchez Votre masse Votre population critique Faites le quoi On va poser une base supplémentaire Tout simplement Faites pas de la merde comme ça Oh bah là mec Là tu vas Ça va te faire bizarre bientôt Il est en train de vérifier ce qu'il se passe Mais là il se dit On fait que des îlots Il y a du roach Il y a du ravage Il y a du mutalisk Alors Quand vous avez du mutalisk Et bah Déjà Vous allez ajouter Des canons Un canon pas à base Si vous le voyez Alors là il y en a pas beaucoup Donc on s'en tape Là on s'en tape ouvertement Mais sinon Vous posez deux stargates Sinon Bah en fait vous attaquez Si vous le voyez Au moment où il le fait Bah vous attaquez quoi Merde Merde Non 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 Petit supply block Allez hop De toute façon dès que le warprisma arrive On attaque On laisse pas un mec faire mutalisk C'est chiant C'est chiant Je joue trop vite Je joue trop vite Ah merde Désolé si je joue trop vite Bah du coup Ceux qui regarderont ça N'hésitez pas à me le dire C'est vraiment une difficulté Limiter ses APM Je vous le dis Alors ça C'est prétentieux Ok Mais c'est très compliqué De jouer lentement Très lentement Moi j'ai beaucoup de mal Mais du coup Voilà Essayez de comprendre Le jeu On fait des arcons Regardez Hop On fait des arcons Et là regardez On fait un gros A clic Chez lui Et regardez Sans les mains Oh mais par contre Mes unités s'arrêtent Alors on pourrait éventuellement Refaire des unités Pourquoi pas Franchement je voyais pas la différence Entre quand tu es en Rendeur Et quand tu es en Silver Ah désolé Faites voir mes APM Là oui Oui je suis peut-être un peu trop d'APM Peut-être Et bien joué à toi Camembert Et merci Je vais essayer de limiter encore mes APM Yozich land Ok on va essayer de jouer plus lentement Bronzant Wow On va arriver en Silver 3 bientôt Ça a pu déconner Par contre clairement Je pense que quand on va s'approcher de Master En Zerg et Terran Je vais pas Canon Rush Parce que Le but c'est quand même De montrer des BO Les BO qui marchent quoi Je rappelle N'hésitez pas à me suivre sur Youtube Si vous me découvrez Là JLHF AMZ Je sais pas ce qu'il est d'ailleurs Terran Très bien Alors voilà Là on est clairement dans un match-up Que je ne maîtrise pas Le TVZ Le TVZ C'est le match-up En fait il y a deux match-up Il y a trois match-up Où je vais être pas bon C'est le TVZ Le TVT Et le Et je sais plus Et le ZV Le TV Ouais bref Tout ce qui est terrain de toute façon Et le TVT Bon du coup je parle Et je fais n'importe quoi Voilà regardez J'oublie mes bâtiments Ok Allez La petite B2 Boum Je l'ai fait un peu tard je pense Je pourrais la faire plus tôt Je pense qu'il vaut mieux que je la fasse à 17 Je crois que je la fasse à 18 d'ailleurs Oui Alors ça normalement il faut que je scoute ici pour les proxys Euh Pfff Oh là là Attendez Je parle Je parle Je réfléchis Et j'oublie ma poule Donc ça par exemple Voilà La poule ça se passe pas aussi tard que ça Voilà Très clairement Ça ne se passe pas aussi tard C'est pas hyper grave Mais on va quand même vérifier les proxys Ok 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 Donc je rappelle Regroupez bien vos bâtiments dans le même groupe de contrôle C'est important Donc là il n'y a pas de proxy En tout cas pas de proxy apparent On va faire Un nouvel ordre supplémentaire Deux queens Donc de toute façon On va aller lancer Voilà On va rechercher On va faire Deux Euh Quatre zirlings Du coup Enfin du coup ça fait deux zirlings Mais ça en fait Enfin deux zirlings ça fait quatre zirlings Enfin vous m'avez compris Voilà On va faire maintenant du drone Oui Tout simplement du drone On va lancer Le boost métabolique Pour avoir la vitesse des zirlings Si vous avez peur N'hésitez pas à faire La petite spine en plus Ça c'est du bonus C'est pas obligatoire Ah le mec micro un peu Le mec micro un peu Le mec micro un peu Attention les yeux Ok ça s'est arrêté Il ne micro plus Attends il micro un peu Moi aussi je micro du coup Ok on injecte Qu'est-ce qu'il nous fait Ok il a fait une deuxième base Bah nous avec nos zirlings On va simplement aller attaquer Voilà On n'hésite pas Voilà On fait des drones On drone On drone On drone On essupe les blocs Comme des gros sales Oh la 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 Oh la la C'est pas beau On va essayer d'attaquer Ok on Alors ça c'est pas beau Pourquoi il y a des Pourquoi il y en a un autre qui vient On injecte On injecte On va rajouter une queen On va essayer d'entacher lui si on peut Et là on redrone Ok Il fait des lions Ou quelque chose comme ça Alors On va faire Le T2 Donc le T2 Puis on rentre chez nous On fait le T2 On fait le Roach Warren Et on va faire La chambre d'évolution Voilà Et on injecte Et on injecte J'espère que c'est pas trop rapide Moi je vous avoue que je suis déjà paumé Parce que j'ai fait n'importe quoi Voilà On prend nos gaz On va monter à 3 gaz Et avec Cette reine là On va simplement faire nos Ah Merci On va faire On va avancer nos tumeurs de muqueuse Alors Là on va faire une grosse Production Alors je dis 3 gaz Mais en fait non c'est 6 gaz Bon bref Ah c'est 4 gaz Et là on va faire une grosse production de Roach Et on va mettre une petite pression avec Ok Voilà Et en même temps Alors j'ai oublié de lancer la On va sur l'attaque Evidemment T2 Ok il est fini On lance aussi La vitesse des Roach Et on fait une petite attaque Alors mon timing était un peu décalé Par rapport à ce que j'avais expliqué Dans mon BEZVX C'est les aléas Des explications en live Voilà Mais on va mettre une petite pression Tout simplement En même temps on prend une deuxième base Là on fait du drone On fait du drone On fait du drone Boum Boum On peut tout à fait imaginer Faire un petit sport Au cas où Voilà Si on a un peu peur Mais voilà On redrone On redrone On redrone On avance notre creep Tranquillement Voilà Toutes ces mécaniques Iront plus vite bientôt Ne vous inquiétez pas pour ça Ok il y a du tank Il y a du tank Il y a du tank Donc il y a du tank On va pas trop pouvoir faire de l'attaque Donc on rentre chez nous Allez On pourrait Avec un petit peu plus de micro Voilà tout ça On pourrait effectivement Prendre ce genre de fight Mais on va pas le faire Il y a du tank Il y a un wall On va avoir du mal à passer Ça sert à rien de s'entêter Sur des conneries comme ça Donc On back On back On back On back Tout simplement On rentre chez nous Et là Boum On va aller sur De l'hydralisk Ok Alors vous voyez J'ai rajouté Mon deuxième bâtiment Pour les améliorations Ça va me permettre De faire les améliorations Et bien simplement Par deux Cette reine là On va l'utiliser ici On va prendre nos gaz Pour aller sur Et bien Quatre gaz Euh Six gaz J'ai du mal avec les chiffres On fait les upgrades Et Voilà On va faire un petit vigilant Ok Voilà Je lance quelques Quelques overlords On peut mettre Une deuxième base Si vraiment Une quatrième base Oula Une deuxième base ici Pour éventuellement Si on veut Voir les Enfin Plus produire Pardon Voilà Hop On avance le creep On n'oublie pas les injections On n'oublie pas les injections On va faire l'amélioration De portée des hydralisques On va relancer l'attaque L'attaque suivante Des améliorations De l'attaque suivante Pardon Et hydralisque On n'oublie pas d'avancer le creep On va faire quelques drones On va faire Je vais faire deux overlords Puisque je sens que je vais être bientôt Supply block On fait Toute notre production d'armée A cet endroit là Alors là évidemment Je joue avec très très peu de scouts Je dirais même aucun scouts En fait Alors on va faire Voilà On va lancer un petit change là On va lancer même deux Ah Une bande cheat Amusant ça Enfin amusant pas trop mais Ah Ok Ok Il y a une base ici C'est à peu près normal Et là on va essayer de vérifier Ce qu'il fait Ok Et bien on fait l'amélioration suivante On va aller Sur La fosse d'infestation Pour passer au T3 Comme on dit On recherche l'amélioration suivante Sur les hydralisques Et en fait là C'est une production Roch hydralisque Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Empaler un peu cette base là Parce qu'on l'aime pas Cette base elle nous fait chier On va juste la détruire Comme ça Boum Il est bloqué sur seulement deux bases Alors Voilà Et on la vise Salut Ah bah attendez Regardez il veut se battre Je vais se battre Je suis chaud A moins que tu aies mis tes tanks là Je suis pas hyper chaud Euh J'attends plus d'armée Mon creep est pas bien avancé d'ailleurs Oh là là Oh là là Ça c'est pas beau les injectes Les injectes sont pas très très belles On va faire un masterling Pour tanker un peu tout ça Voilà On a notre armée Elle est cool Elle est intéressante Et on va lancer Le T3 Donc l'amélioration finale Pour toutes les upgrades Euh Voilà On va essayer de voir Quand même s'il a pas une petite base ici Une petite base coquine Voilà Hop On peut tout à fait mettre le rallypoint Sur nos armées On va faire une petite prod de Zerling Les Zerling j'aime bien moi Ça Je trouve que ça Ah bah tiens coucou Mais t'en as pas besoin de cette base regarde Elle te sert à rien celle là Allez Et là on y va Parce qu'on en a marre Yahoo Alors Ça marche en bronze Ça marche en bronze Ça marche Ça va marcher jusqu'à platine ça À plus haut niveau Il va falloir des On mettra des Des esseins Je sais plus comment on appelle ça Enfin ouais Des esseins là Des viper Pour Pour que les tanks ne puissent pas attaquer Tout simplement Et ça sera Très fort aussi Vous voyez Il n'y a pas forcément besoin de jouer De manière extrêmement compliquée Ça marche très bien De jouer de cette manière là Ça marche même très très Ouais Ça marche extrêmement bien Donc là Prochain game On va très probablement Passer silver Et Voilà On verra Si on s'arrête ou pas Je pense qu'on s'arrêtera Pour laisser un petit peu Et bien des games Pour le La vidéo suivante Je rappelle Ça sera tous les mercredis Je pense que ça va se compliquer Quand on va Commencer à atteindre Le Le platine diamant Lui je l'ai déjà joué Je l'ai joué tout à l'heure Lui il quitte vite lui Il quitte vite Oula je suis zerg Alors Voilà On a fait Un drone Un seigneur Un dominant J'ai réussi du mal Avec ce mot Et Ensuite Du coup Un autre drone Et là on fait que des drones On va expandre à 17 Je sais pas pourquoi j'expande à chaque fois à 18 On va expandre à 17 Un drone qui va sortir Et il va expandre Pourquoi j'ai un drone qui branle rien Ok On expandre Je pense que je pouvais même expandre plus vite On va faire La map étant très petite On va quand même faire une poule à 17 Poule 17 Gaz 17 Quand même Pas obligatoire ça mais On joue un peu la sécu Voilà Donc Attention Il y a plusieurs versions Il y a plusieurs manières de le faire Regardez nos valeurs d'ici Là le risque Le risque c'est un mazerling Tout simplement Un mazerling ça peut Nous buter Voilà Sachez le Vous pouvez perdre Juste là dessus Mais bon Normalement Normalement On est capable de le tenir Voilà On va quand même scooter S'il prend bien sa B2 Le problème c'est que C'est long à scooter Sur cette carte Enfin aussi parce que J'y suis allé un peu comme un bœuf Mais Ok On fait deux queens On va faire Ok Ok On fait une drone Qu'est-ce qu'il me fait Alors Est-ce qu'il a fait une deuxième base On aimerait bien Ça m'en a pas l'air S'il n'y a pas de deuxième base On va faire une spine Ouais S'il y a une deuxième base Mais elle est late Donc là il y a Donc là maintenant On va essayer de comprendre Pourquoi elle est late Elle est très très late Donc la petite spine C'est pas du superflu Voilà Ok Battle upgrade Spine Gaz Oula 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 Une spine Non Ne meurs pas Je pense que je le perds Je le perds On fait deux Ok Donc là Attention On va faire une autre reine Je vais vous coûter un peu trop Un peu trop gourmand Pas grave Ok On drone On drone Et on va aller faire La Elle est incompliquée à faire Ici Bon on va faire notre roche warren Ici Donc On va aller sur des roches Evidemment On rappelle C'est toujours le même BO Du coup J'ai La L'alerte Je l'ai lance Un peu plus tard Du coup A cause de tout ça On va lancer le creep Et là On va lancer pas mal d'overlord En prévision de la production de roche Donc roche C'est les cafards Je le rappelle On va faire Le Lâchement d'évolution Pour les upgrades Voilà 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 Petite production de roche Et pression Donc là On va la faire Très bientôt Hop On est plus au gaz Voilà Petite prod de roche Alors dans l'idéal On le fera Dans les Un peu mieux Dans les autres Oula 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 On injecte C'est tenu On soigne Et on va Oh On va simplement contre-attaquer Voilà On contre-attaque Et ça va Très très bien se passer On n'oublie pas d'inject Et on va prendre notre base Supplementaire On n'oublie pas non plus La vitesse des cafards Alors là le risque C'est Qu'on se fasse circle Je crois pas Mais Sait-on jamais Il faut bien voir que ça Ça lui a coûté quand même très cher Au niveau de sa population C'est pas gratos de faire ça On continue le upgrade On continue la macro Et on va Mettre une petite pression Voilà Hop On y va Tac tac Est-ce que tu as fait quelque chose monsieur J'espère pour toi Tu as fait des spines C'est bien Moi je suis directement chez toi Et bon On va tuer le bata On se met ici On tue tout On va faire un peu des roches Ok On prend nos gaz On regroupe Toutes nos haches Dans le même groupe de contrôle Après pas comme ça du coup On injecte On va tecker Sur de l'hydralisque Voilà On sait pas trop ce qui se passe Ah Ah Non 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 Bon ok On injecte On continue le upgrade La fatigue La fatigue commence à s'installer On va transférer tous ces drones en trop On injecte On prend nos gaz On fait les upgrades Pour les hydralisques On fait une grosse production d'hydralisques Et c'est la fête On injecte On injecte On prend nos deux gaz Désolé si je parle doucement En fait j'essaie d'être focus Mais c'est très compliqué C'est très très compliqué D'être focus Dans ce genre de situation Après là vous pouvez tout à fait imaginer J'ai un peu du retient par un Du Du Trenant par un Il y en a 14 kills Ah non Allez Hydralisque Là c'est le petit problème de gaz Vous voyez c'est pour ça qu'en fait Il faut tourner sur 6 gaz Quand vous jouez Zerg C'est pour cette situation là Contre Zerg Avancer le creep Pour moi c'est pas non plus Le truc le plus fondamental Parce que ça avantage aussi l'adversaire Voilà Là on fait que Du roach Et de l'hydralisque Le roach va être plutôt devant L'hydralisque va être plutôt là pour Pour Eh bien pour Pour mettre le dégât quoi Voilà On peut tout à fait imaginer J'adore cette phrase On peut tout à fait imaginer Une base supplémentaire On va faire plutôt du roach maintenant Un peu le roach coûte quand même moins de gaz Que le Que l'hydralisque Il tanque bien Il tanque bien On va prendre une autre base On va mettre une petite pression On va voir comment ça se passe Voilà De toute façon là J'ai J'ai voulu chronobooster J'ai vraiment voulu chronobooster Ok Allez hop On refait une prod de roach Alors On lance On peut pas lancer Et nous passons En Silver 1 Silver 3 Et c'est la promotion Et ça c'est beau Et bien c'est la fin De ce premier épisode En tant que random En tout cas j'espère que ce premier épisode vous plaît N'hésitez pas à me faire toutes vos remarques Dans les commentaires J'essaierai d'adapter un petit peu Pour le prochain épisode Peut-être que je vais trop vite Peut-être que j'explique pas assez Peut-être que je m'attarde pas assez sur certaines choses Peut-être que je m'attarde trop sur d'autres N'hésitez pas à me faire vos remarques N'hésitez pas non plus du coup à vous abonner A bientôt dans la prochaine vidéo Salut